En plein raz-de-marée SUV, DS renouvelle sa gamme à point nommé avec un SUV, le DS7 Crossback. Il s'agit d'un SUV qui fait 4,57 mètres de long, ce qui le place à peu près entre un Q3 et un Q5, car on est bien dans les SUV premium. On a déjà essayé lors du lancement la version diesel 180 chevaux, place à l'essence. La gamme essence va se composer à terme d'un 130 chevaux, 180 chevaux et 225 chevaux. Ici, on essaye la version 225 chevaux qui constitue le haut de gamme en attendant l'arrivée en 2019 d'une version hybride rechargeable. Ce 225 chevaux, c'est le 1.6L THP, bien connu dans le groupe. Il est uniquement accouplé à une boîte automatique à 8 rapports, uniquement en deux roues motrices. La version qu'on essaye est une grand chic, c'est-à-dire haut de gamme, pas mal bardée de chrome, avec quelques petits détails assez originaux, comme la cinématique des phares à l'allumage. Voyons voir si ce SUV avec ses 225 chevaux et ses finitions haut de gamme est bien aussi premium qu'il le prétend. DS a particulièrement soigné l'habitacle avec une qualité de présentation flatteuse, y compris pour la catégorie. Le grand écran central tactile fait son effet, et certains détails comme la montre rotative ou le bouton de volume témoignent du soin à porter. L'équipement n'est pas en reste, avec sur cette version haut de gamme tout l'arsenal des aides à la conduite moderne ou de connectivité. A l'arrière, l'habitabilité est aussi généreuse que dans un Q5, pourtant bien plus grand, et on apprécie le plancher quasiment plat qui permet au passager central d'être correctement installé. Cerise sur le gâteau, le coffre mesuré à plus de 500 décimètres cubes est plus grand que ceux des Q5 ou X3. Au volant de ce DS-7 Crossback, le maître mot, c'est confort. En effet, même si ce DS-7 est basé sur la même plateforme que les 308 ou les 3008, les réglages sont assez différents. La plateforme est adaptée, bien sûr, notamment au niveau du train arrière, qui est différent. Mais en plus, ici, on a des suspensions pilotées. Nous, sur notre 1FDC, on a des roues de 20 pouces. Malgré ça, le maître mot, c'est vraiment le confort. En contrepartie, c'est un petit peu moins dynamique qu'un 3008. C'est plus lourd aussi, c'est logique. Rassurez-vous, malgré tout, l'engin est assez efficace. Bon, il prend plus de roulis, plus d'inertie, mais dans les courbes rapides, il est quand même assez impressionnant de stabilité. Au niveau du moteur, ce 1XX THP 225 associé à la boîte auto à 8 rapports est largement suffisant. La bonne surprise, c'est que, contrairement à la plupart des moteurs linéaires, celui-ci a un petit surcroît de vigueur à partir de 4000 tours, comme s'il aimait bien monter dans les tours. En contrepartie à ces régimes-là, il devient un petit peu bruyant, rien de bien méchant. Rassurez-vous, sur auto, dans 8e, ça ne ferait vraiment pas beaucoup de bruit. La sonorisation est remarquable. Et ce qui participe d'ailleurs au confort général. Le DS7 profite de son poids contenu pour non seulement afficher de bonnes performances, mais aussi des consommations très raisonnables vu son gabarit et ses prestations. En témoigne les seulement 135 grammes par kilomètre de CO2 de l'homologation, alors qu'un Q3 essence de 180 chevaux atteint 150 grammes. Côté tarif, le DS7 n'est certes pas donné, mais il reste plus proche des tarifs d'un Q3, alors qu'il offre des prestations voisines de celles d'un Q5. Avec la motorisation 225 chevaux, il commence à 41 000 euros. Et notre version haut de gamme culmine à 48 000 euros, avec un équipement digne de ses prétentions.